Pendant des années, sa chevelure flamboyante a régné sur les nuits parisiennes. Malheureusement, ce dimanche 1er mai, Régine, surnommée la Reine de la Nuit, s'est éteinte à l'âge de 92 ans. Une triste nouvelle confirmée par sa petite-fille Daphné. Elle aura côtoyé du beau monde toute sa vie. Loin des nuits parisiennes, Régine avait préféré consacrer son temps à ses proches ces dernières années. A l'occasion de son 90e anniversaire, en 2020, elle avait fait de tendres confidences sur sa relation avec sa petite-fille Daphné, la fille de Lionel, son fils unique, décédé d'un cancer à l'âge de 58 ans. Je suis allé rejoindre ma petite-fille Daphné, la fille de mon fils Lionel, et son mari. Ils vivent à Londres. Il y a 3 ans, ils m'ont fait le plus beau cadeau du monde. Léo, mon arrière-petit-fils. Avoir 90 ans est généralement un tournant difficile. Je n'y pense pas. Régine s'était même fait une promesse. Vivre le plus longtemps possible. Aujourd'hui, mon seul objectif est d'avoir 100 ans pour voir mon Léo devenir grand. Ce merveilleux petit bonhomme est ma source de jouvence. Avant lui, j'avais le sentiment de ne pas avoir de continuité, de ne rien laisser à part mes chansons. Les moments où je n'étais pas bien, je les ai oubliés, et ils ont même tout simplement disparu. Je suis une autre femme. Je ne pense qu'à ce petit bonhomme qui est ma joie de vivre. J'ai même pris un abonnement Eurostar Paris-Londres pour le voir le plus souvent. Des moments que ses proches garderont précieusement dans leur cœur.